Je crois franchement que c'est le plus gros bait de l'histoire de Dokkan Battle. Salut ! Nouvelle vidéo très courte les amis sur Dokkan Battle. Vous suivez un petit peu la chaîne, vous avez remarqué que, eh bien, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps en disant que Trunks et Vegeta allaient arriver suite à une news qui a popé sur le jeu et qui parlait d'une célébration de Dokkan, ce qui est généralement l'appellation pour la célébration de Tanabata. Qui correspond donc au portail, comme je le disais dans la vidéo de Trunks, Vegeta et l'air intelligence. Et en fait, il semblerait que non. Il semblerait que non, c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette petite vidéo très courte pour rectifier le propos parce que, eh bien, d'après iSeriously, il y a des leaks 100% sûrs, on va dire ça comme ça. Ce n'est pas Trunks et Vegeta qui arrivent les amis, c'est le duo Blue. Eh oui, c'est le duo Goku, Vegeta, Blue et l'air intelligence. Donc, on est un petit peu, comment dire, un petit peu décontenancé. En fait, célébration de Dokkan, moi je suis le premier choqué parce que la multi gratuite, célébration de Dokkan, c'est ce qui se passe tous les ans Tanabata. On a une multi gratuite et ils appellent ça célébration de Dokkan. Enfin, bon, bref. Quoi qu'il arrive les amis, c'est ce portail qui va arriver. Alors, on peut regarder très rapidement aussi, bien évidemment, le portail de Goku, Vegeta, Blue. Je suis encore un petit peu, voilà, parce que, bon. Alors, pour beaucoup de gens, c'est l'occasion de stacker encore les déesses, bien sûr. Ce que je peux comprendre aussi, bien évidemment. Parce que l'unité n'est pas non plus incroyablement exceptionnelle. Mais, elle est quand même très très forte. Malgré tout, bon, je ferai l'analyse, bien évidemment, dans la vidéo. Est-ce que j'invoque ou pas sur ce portail le moment venu ? Mais on va dire que là, le planning de l'Akatsuki me laisse un petit peu, voilà. Alors oui, on parlera aussi de ça. Puisque de toute évidence, l'arrivée de Goku, Vegeta, Blue, qui est cette carte-là, implique que le LR seconde partie sera Golden Freezer. Mais vu le timing dans lequel nous sommes actuellement, les amis. C'est-à-dire qu'on est quand même le 31 octobre aujourd'hui. Donc, il reste novembre, décembre. Après, c'est l'année prochaine, forcément. Ça sous-entend que, potentiellement, on va avoir Goku, Vegeta, Blue pendant deux semaines. Ce qui est la durée classique d'une campagne. Mais qu'après, il faut bien caler DB Heroes et Tanabata début décembre. C'est ce qui risque d'arriver. Une fois que Tanabata, je crois, une dizaine de jours à peu près, il y aura le portail Tanabata All-Star et un Double Doken Fest fin d'année sur la version japonaise. Beaucoup pensent qu'il va y avoir un Double Doken Fest avec la version globale. Ils parlent de Gohan Beast, tout ça. Je ne sais pas, je ne vais pas spéculer là-dessus aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de timing, les gens qui attendent, par exemple, Golden Freezer, les gars, vous risquez de l'avoir l'année prochaine. Parce que là, le timing ne colle absolument pas avec tout ce qu'il faut caler en fin d'année entre DB Heroes et Tanabata, le portail All-Star, le Double Doken Fest, etc. Donc bon, c'était la petite aparté, voilà. Le portail. Bon, bah, retour du duo Cyborg, Super Vegeta, c'est un peu aux aftières. C'est un petit peu un portail aux aftières. Le portail est vraiment pas terrible. Donc encore une fois, à l'analyse de la carte, on la fera le moment venu. Ne vous inquiétez pas, je vous préparerai ça. Je vous ferai un petit tour d'ensemble de la célébration et puis de la carte en elle-même, ce qu'elle fait. Où est-ce qu'on peut l'intégrer dans les teams ? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'arbre, etc. Comme à chaque vidéo, est-ce que j'invoque ou pas ? Et je vous dirai, est-ce que j'invoque sur ce portail ? Mais à première vue, les amis, le portail... C'est chaud un peu quand même. À première vue, c'est chaud. Arjaco est très très bon, cela dit. Mais c'est vraiment très très compliqué. Donc voilà, bon, ça c'était le rapide coup d'œil. Donc voilà. J'ai une surprise, vous allez être déçus. Et bam ! Je confirme, j'attendais vraiment pas le duo maintenant. Puis j'étais quand même un petit peu étonné. Je vous l'avais dit dans la vidéo de Vegeta Trunks, j'étais un petit peu moi-même étonné de voir que la carte popait à ce moment-là. Je ne l'attendais pas maintenant, en fait. Et bah finalement, vous voyez, ma première intuition était la bonne. Finalement, j'avais raison. C'est-à-dire que Trunks Vegeta, je ne le voyais pas arriver maintenant. Et oui, il n'arrive pas maintenant. Du coup, c'est beaucoup plus de tableaux. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien évidemment. Et à me dire si vous allez invoquer une petite aparté. J'aimerais beaucoup vous remercier, les amis, par rapport à la vidéo que j'ai fait. L'invocation horreur pour Halloween, entre guillemets. Alors, je sais que ce n'est pas forcément évident de se lancer, de faire des choses un petit peu différentes. Je voulais que l'atmosphère soit extrêmement malaisante et que ça soit très cringe. Et apparemment, ça a bien marché. Donc, je n'ai eu que de très bons retours. Je vous remercie beaucoup parce que c'était très, très fun à faire. Je me suis beaucoup amusé. Et voilà. Donc, on arrive au terme de la vidéo, bien évidemment. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à vous abonner. Je rappelle qu'on est bientôt 30 000 et que ce serait très, très cool qu'on soit 30 000 avant la fin de l'année, les amis. Donc, n'hésitez pas à faire tourner la chaîne à vos amis qui jouent à Dokkan, si jamais ça leur plaît. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Passez une excellente soirée. On se retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur Dokkan. Ciao !